bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenner ou tel managent sportif de bande de pombo dans il a ya application sonde ou esali très facile ou quoi il peut télécharger à partie à téléphone n'ayon continue la bande de cou au baza naki tcha sa reprimocatie du congo ba ou baza na congo braza ville république du congo facilement ba koki ko équipére mbo l'anti la ya mp ça d'orange mani n'a pas ou et yo et sika osali bon nouvelle n'y a mis balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde ou est égo tindi n'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau m'a rembordé les managent ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargé sonde ou elle n'a téléchargé téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux sans surprise nous ouvrons cette révis de presse par le point de presse conjoint animé hier mardi à paris par félix tshisekedi et emmanuel macron à ses sujets actualité point cd nous apprend que félix tshisekedi conditionne tout dialogue avec kagame au retrait des troupes rwandaises du sol congolais d'après ces médias en ligne le président félix tshisekedi a une nouvelle fois rejeté catégoriquement toute idée de se mettre autour d'une même table avec son homologue courant d'épaule kagame aussi longtemps que les troupes de l'armée rwandaise seront présentes au congo en appui aux rebelles du m23 face à tshisekedi macron appelle kagame à cesser de soutenir le m23 titre de son côté jeune afrique.com à l'issue de sa rencontre avec son homologue congolais emmanuel macron a pour la première fois appelé paul kagame à retirer ses troupes des rdc où kigali est acquisé de soutenir les rebelles du m23 il a aussi encouragé félix tshisekedi à agir contre le fdlr les présidents français soulignent de son côté rfi.fr exhorte le rwanda à cesser à son soutien aux rebelles du m23 et à retirer ses forces de la rdc la france a rappelé emmanuel macron relayé par radio okapi point net est attaché au processus diplomatique à régionaux pour restaurer la paix en république démocratique du congo contrairement à sa position à d'équilibriste dans la crise entre kinshasa et kigali constate ourakan point cd emmanuel macron se voulait être juste le chef de l'état français a réitéré son soutien au respect de la souveraineté et de l'inviolabilité du territoire congolais dans un autre chapitre la semco a réagi à l'ouverture de l'information judiciaire en charge du cardinal lambongo dans un communiqué parvenu hier mardi à dépêche point cd les évêques soulignent qu'ils suivent attentivement le dossier avec les autorités compétentes dans un dans ces communiqués dont l'actualité point cd c'est également procurer une copie l'épiscopat appelle les uns et les autres au calme face à ces dossiers pour terminer cette répétition et représentation de l'église catholique en rdc renchéri actus à 30 points cd à rappel la correspondance du procureur général près la cour de cassation portant invitation du cardinal à un bon goût a été reçu à l'archidiocèse de kinshasa au moment où celui-ci séjourné à l'étranger processus électoral la rdc la semi pardon a publié hier mardi les résultats provisoires des élections de gouverneurs et sénateurs des provinces où ces élections ont été organisées radio capi explique que ces résultats seront confirmés par le cours d'appel pour le gouverneur précise les médias onisiennes le président prendra l'acte d'investiture pour ceux qui seront confirmés par le cours d'appel pendant ces temps au sud qui vous élections points cd comme annonce pour ce jeudi 2 mai le deuxième tour de l'élection du gouverneur pour à départager jean-jacques à poule ici et l'afdc et de l'afdc pardon et emile soumahi l'idée l'unc dans le même registre médias congo c'est ton devoir des candidats trichers invalidés lors des élus des législatives soit élus sénateurs les combles et que certains sont élus et bénéficieront désormais des immunités pour toute à poursuite judiciaire en sport pour terminer acp point cd rapporte que saint le loupopo va affronter cet après-midi les tp mazembé dans les cadres du championnat national ces matchs initialement prévus à clôt pour des raisons d'ordre secrétaire il séjour finalement à guichet ouvert à l'ouboubashi akibasa maliba mesdames messieurs merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse des débats d'actualité politique en république démocratique du congo au menu deux questions font l'objet de ces débats la première rdc rwanda quel rôle pour la france et la deuxième c'est les élections des gouverneurs et sénataires les attentes et les erreurs à éviter et pour en parler nous avons sur ces plateaux maître passy baillot au cadre de l'idps et président national du copop directeur du cabinet du ministre de la jeunesse maître passy bienvenue merci beaucoup maître passy il est là déjà maître passy l'a annoncé monsieur terranovois vice-président des lignons des mouvements et associations katoumbiste il nous fait l'honneur de répondre également à notre invitation cher damien bienvenue merci beaucoup je salue monsieur maître passy qui avec qui comme venait de le dire nous nous rencontrons pour la première fois dans la vie et nous allons débattre sur la démocratie la république démocratique du congo ce qui est une meilleure chose à faire en tant que patriote et en tant que fils de ce pays je salue également comme il est d'écoutumé tous les spectateurs surtout ceux qui nous insultent sur le réseau sociaux à cause de nos opinions et je salue aussi ceux qui nous encouragent pour tout ce que nous faisons pour la république je salue congo buzz tout entier messieurs messieurs christian messieurs dan messieurs daniel madame naomi madame maria ainsi tout le monde je salue la république démocratique du congo et aussi je je dis bonne fête de travail à tous ceux qui travaillent et bon espoir à tous les chômeurs de la république démocratique du congo parce qu'un jour ils trouveront un travail certainement merci beaucoup déjà à notre première thématique je voudrais vous accorder la part parce que là j'ai déjà crise entre la rdc et le rwanda quel rôle peut jouer la france à quoi peut aboutir la démarche entreprise à part macron merci beaucoup monsieur daniel mais est ce que je peux dire un biscuit sur le travail parce que j'ai oublié de souhaiter très bien allez-y comme ça et paraphrasant le mon contradicteur j'ai dit à tous les congolais que autant pour ceux qui travaillent bonnes faits du travail autant pour ceux qui sont dans le libéral bonnes faits de travail mais pour ceux qui sont au chômage intellectuels tout comme en alphabète ils doivent retenir qu'à l'époque de la mondialisation l'emploi est en voie de disparition il faut savoir créer des initiatives qui peuvent pondre une espèce d'entrepreneuriat afin de créer les richesses je vous informe que christ rentrera il trouvera des pauvres et donc il est grand temps que les gens comprennent que l'on n'aura pas simplement de l'emploi sur base de la lettre j'ai l'honneur de venir auprès de vous non il ya des gens qui sont pas tant il ya des patrons et à des millionnaires qui sont en train de traîner chez les chômeurs sans savoir qu'ils possèdent qu'ils ont à leur possession un talent qui peut produire quelque chose dans l'objectif de lutter contre la pauvreté car la pauvreté est un danger public voilà pourquoi en droit constitutionnel aujourd'hui l'obligation régalienne de l'état que l'on appelle l'état providence partout au monde se trouve désormais composite alors que il ya plus de 60 ans c'était fondamentalement l'apanage de l'état donc l'état peut créer l'emploi l'état peut aussi accompagner la création de l'emploi il peut aussi stimuler à certains d'avoir de l'emploi donc cette fête je la dédie aux pauvres et aux chômeurs afin qu'ils prennent conscience que la pauvreté est un danger public et que par toute voie de conséquence qu'on ne puisse pas rêver l'emploi est en voie de disparition à l'époque de la mondialisation surtout avec l'entrée en ligne de la robotique ou de la robotique c'est ce que je veux dire l'intelligence artificielle ça prend place du travail rudimentaire ça prend place du travail physique de l'homme et donc toujours un mot de maillet puisque kéba kéba merci beaucoup alors à vous également oui merci beaucoup je voulais dire la position de la france est connue depuis depuis des bellurettes et je pense que vous avez suivi le la conférence de presse le point de presse qui a été tenue là bas en france macron a dit c'est qu'ils ont toujours dit ils nous ont tacitement condamné d'utiliser les wasalendo parce que il a demandé que nous puissions qu'il reconnaissait que l'armée congolaise la fr dc et pas d'autres armées qui a qui accompagnent l'armée congolaise il a il est pour les ddr en fait la grande partie de son message qui a été retenu c'est que tout ce que nous nous avons refusé et c'est ce qui lui nous nous a recommandé et c'est ça c'est ça la volonté de kagame kagame n'aime pas les wasalendo vous voyez parce que c'est ces jeunes patriotes comme comme on les appelle ainsi ils font ils font un travail sur sur le terrain ce sont ce sont des guerriers qui connaissent l'art de la guerre à l'est de la république démocratique donc ils sont hostiles au rwanda et d'ailleurs c'est de là que le rwanda va nous va 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 nous accuser en disant que nous utilisons les fdlr parce que ils sont contre le wasalendo et vous avez suivi macron macron qui 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 refuse les wasalendo et ils prennent pour le ddr chose que nous nous refusons depuis toujours parce que c'est dès là qu'il ya eu infiltration 1 moi je pense que c'est cette cette rencontre pour le monsieur philippe c'est qu'est dit n'a pas été avantageux pour la république démocratique du congo non on n'a pas été avantageux parce que nous c'est que nous voulons c'est une paix durable nous nous ce que nous voulons c'est c'est récupérer bounagana c'est récupérer toutes les zones qui ont été prises par le de rebelles et même le qu'occupe le rwanda alors mais mais là c'est 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 pas ce que nous avons tenu il n'y a pas longtemps la france a doté le rwanda avec 4 400 millions de dollars pour pour son armement voyez donc la position de la france comme vous l'avez posé vous l'avez demandé elle est claire et elle est connue pour moi si j'étais fait ce qui dit je n'irais pas chez macron oui je ferais la guerre tout simplement vous l'avez dit autrefois je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit tout ça écoutez dans quel monde pourquoi est-ce que les amas et israël on ne demande pas qu'ils aillent en négociation politique une personne ne dit qu'il ya il faut une solution politique or la solution politique les amas depuis très longtemps l'avait demandé parce que les amas devaient être reconnus comme état ils l'ont refusé mais pourquoi chez nous au congo on nous oblige une solution politique plutôt qu'est armée c'est à dire il ya un gris sous roche et macron et de l'apanage de kagamé tout le monde sait que c'est l'union européenne qui finance kagamé pour nous faire la guerre tout le monde le sait même est suffisante qui est dit et tous les ministres qui qu'il a traîné avec lui le savent mais je me dis pourquoi continuons nous à dépenser de l'argent pour des fétulités au lieu de nous maximiser pour faire une fois de plus une fois pour toute la guerre au rwanda c'est pas qu'on m'a pas marre à bisous bahama vous voyez donc s'il faut que nous entrions nous 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 irons jusqu'à kigali je crois que avec mais ce fait ce qui dit nous nous devenons de plus en plus faibles et c'est qui a été pour la france c'est non événement ok merci beaucoup maître monsieur damien à vous également maître pas si la toute première fois des manières officielles macron reconnaît quand même que c'est le rwanda qui nous a crès alors par rapport à cette rencontre qu'il est votre lecture la diplomatie agissante des faits de ce qui dit a démontré ses avancées ou peut-on nous encore attendre des discours qui n'aboutiront peut-être à rien bien je vais répondre de trois manières de manière historique et puis je parlerai un peu de manière politique puis je dirai quelque chose un peu de juridique déjà je m'inscris en faux des propos de mon contradicteur Oteranova je ne sais pas pourquoi lors du début de l'émission il voulait que l'échange soit patriotique mais je ne sens pas du patriotisme dans ce qu'il dit en tout cas 80% il a dégagé l'odeur du congolo pessimisme il a laissé 20% pour respirer un peu comme pour gravité autour du pot écoute en relation internationale il ya un principe que j'ai énoncé autrefois qui s'appelle le principe de la fadentoc ça veut dire on s'est fait la guerre en diplomatisant autrement dit d'abord il ya un siècle de même même trois la diplomatie a créé le monde est ce que le mot diplomatie lui-même quand tu rentres à sa définition de la rue on l'a défini comme étant un tuyau par à travers lesquels les états les organisations internationales comprenez échangent partage leur politique à quelle politique peut être culturelle économique commerciale etc etc ça voudrait dire même le congo notre pays en 1885 c'est la diplomatie qu'il a créé tous nos ancêtres que nous avons ici les congos les loups bas les song et les coups bas les longs mongos les les tt là et tout ce qu'on raconte la balle et l'empire lunda et tout ce qu'on raconte n'ont été que des royaumes et empire précoloniaux ok et lorsque les gens se sont retrouvés à berlin n'y avait aucun congolais c'est un club de puissance qui se retrouve à la conférence de berlin y compris la france même la belgique colonisatrice n'a pas été présente seule la france était présente ça voudrait dire sur le plan des jeux en jeu géostratégique de notre pays il faut savoir comment faire la diplomatie avec la france surtout que je la juge et là une diplomatie que j'appelle qui joue en même temps la politique de l'embréage et l'accélérateur en même temps et quand on ne gère pas bien la france elle va vous causer des problèmes et la cause et des problèmes à tous les présidents de la république dans l'histoire de notre pays alors je voudrais dire que il faut savoir faire avec la france pour ou contre je vous informe que depuis que notre pays est agressé du temps de laurent désiré kabila Chirac tenté de chercher un éclaircissement sur la situation qui se passe au congo un peu comme pourtant vouloir tendre en faveur de laurent désiré kabila mais écoute la dénustration clinton était plus puissante ils ont même dit aux français de ne pas oser mettre leur nez dans l'histoire qui se passe au congo donc la dénustration clinton est à la base de nos 10 millions de morts dont on parle alors macron est le seul président depuis que cette guerre a commencé depuis 1996 ou si nous pouvons ajouter les génocides rwando rwandais de 94 il est le seul président qui dans une communication diplomatique décide enfin déventrer le bois où il cite le chat par son nom de leur nature en plus en diplomatie oui n'est pas forcément oui non n'est pas forcément non mais quand quelqu'un organise tout jusqu'à signer des accords et on les lit en public ça voudrait dire il est un principe en droit international qui dit pacte à sont tous et rwanda les traités ne sont là que pour s'en servir pourquoi j'ai dit les seuls puisque sarkozy nous a caché sur notre propre sol ici vous comprenez pourquoi j'ai dit les seuls mon ami françois hollande puisque moi je suis socio-démocrate donc on est tous socialistes avec lui que j'apprécie sur la question de la guerre de la rdc ne faisait que des recommandations on dirait qu'il s'était peut-être assez réfugié de se jeter à l'eau mais finalement je corrige dans ses propos quand il dit que macron était contre le oise à l'endonau macron n'a pas cité le oise à l'endonau il a parlé des forces négatives étrangères en l'occurrence les inter à moins les les fdlr et puis quand il s'agit les fdlr ici il s'agit de ceux qui sont militarisés j'imagine oui et que s'ils existent réellement macron n'a pas cité le oise à l'endon en plus s'il les aurait cité puisqu'il n'a pas cité je viens de suivre le point de presse avec toi on ne toucherait pas au oise à l'endon parce que les oise à l'endon sont couverts par une loi souveraine pourtant sous le réservé réserviste vous comprenez et puis mouindon zhangi a même amené des étudiants réservistes en formation ça veut dire le débat sur le caractère négatif de oise à l'endon est non avenu et puis bon ddr on est d'accord on est tombé sur les ddr là je suis d'accord j'ai pas besoin de pouvoir s'opposer alors dit que macron a simplement reconnu les phares décès non mais macron lui-même a parlé même de l'angola vous comprenez pour dire je soutiens la logique démarche du président angolais or quand on pas la démarche du président angolais c'est en angola que nous avons pondéré le besoin d'avoir l'effort de la sadek ici chez nous vous comprenez ça veut dire que macon c'est limité à l'essentiel il peut pas toucher à l'intouchable vous voyez alors alors il dit que la france a dépensé 400 millions je voudrais lui dire que ce débat reste à vérifier pourquoi puisque depuis que nous avons commencé des péripéties et depuis que nous avons amorcé les démarches contre c'était mon eu qui avait été signé avec les rwanda sous des minerais qu'ils ne possèdent pas alors la souveraineté française a eu des problèmes pour pouvoir asseoir cette question de 400 millions jusqu'ici vous comprendrez pourquoi kagame déjà déjà devenu mandien a fait accélérer il a marché à quatre pattes derrière l'indien qui dirige la grande bretagne aujourd'hui comme premier ministre afin que la loi sur le déplacement des migrants ou la ou les commandes les conductions des migrants vers vers son pays en violation même des conventions internationales puissent entrer en danse au plus vite comme ça ça lui permet d'avoir un peu de devises il va donner la soupe la bouillie les quoique à tous les migrants le reste ça va ça va jouer au financement de son armée alors je dis que félix c'est que dit ne dépense pas de l'argent inutilement la diplomatie coûte cher au monde donc on t'en passe voilé la face même il faut de la diplomatie chez ensemble non ils ont un secrétaire national chargé des questions politiques et diplomatiques ils savent comment ça coûte nous avons été avec ensemble au rasop et nous en connaissons tous le prix et surtout nous qui avons fait en sept ans des rues on en connaît la valeur je dis la diplomatie des faits privés comme parti politique que dire de la diplomatie d'un pays dont même quand il dit que bon écoutez on ne peut pas nous comparer ce qui se passe avec la palestine etc etc moi j'ajoute avec l'ukraine aujourd'hui l'ukraine est un petit pays par rapport à nous mais c'est un chouchou de l'occident les occidentaux ont décaissé pendant que je te parle plus ou moins 200 milliards j'ai dit bien plus ou moins 200 milliards pour soutenir l'ukraine mais quand lui et fils de ce pays se rend compte que le congo de ses ancêtres fonctionne comme une bougie comme on dit à l'ingala maya mis au système est à bouger maya mis au rang à la collègue il ya mon dos à côté l'émis en aïe ça voudrait dire un grand pays l'ukraine n'a rien à donner c'est juste une question stratégique pour mettre en difficulté la russie mais nous ici comme disait ouad est lors du sommet ou solliciter soutien du népad il dit que nous sommes en 2008 le monde est en crise financière vous avez besoin de finances l'afrique est encore vierge venez en afrique donc bref nous disons que tu sais qu'il dit a prouvé à la face du monde qu'il a même quelque chose que les sphinx n'avaient pas c'est un diplomate inouï première des choses deuxième des choses j'ai recherché pendant 20 ans comment nous arriverons à une diplomatie sceptique et repensé la voici et quand il parlait je les suivais mot à mot il ya des questions pièges qui sont tombés lorsqu'on lui posait des questions sur les propos de sarkozy et la conclusion de fait ce qui dit était souveraine républicaine j'exagère souverainiste et puis lorsque félix c'est qu'est dit échange avec macron comparativement l'échange qu'il ya eu à kinshasa ici on a senti que le caractère amical de kinshasa a pris de proportion axéologique en france voyez-vous et aujourd'hui macron a répété jeudi j'ai appelé j'ai parlé dernièrement avec le président kagamé je lui ai dit qu'il faut ça dit sur le plan diplomatique j'ai dit que c'est la théorie de la fadentoc nous faisons la guerre en diplomatisant pendant que je te parle il ya trois quatre jours tu as appris que les deux localités qui sont rentrés entre les mains des phares d'essai et wazalendo ça voudrait dire que nous continuons à nous battre pour libérer notre territoire dans le principe selon lesquels il n'ya que nous mêmes congolais qui allons nous libérer un peu poursuivre le mumba et kimbango mais entre temps mais c'est un congo qui se trouve dans un dans un monde dans une civilisation mondialisée nous nous trouvons obligés de faire aussi de la diplomatie pourquoi j'ai de conclure le congo souffre de ce qu'on appelle en relation internationale la diplomatie privatisée c'est à dire c'est des multinationales franco-britanniques pour la plupart qui soutiennent kagamé qui préfère accéder à nos richesses au prix du sang via le commissionnaire qui est kagamé je cite ici certaines sociétés pétrolières je cite ici des sociétés comme hc stark etc etc donc c'est pour vous dire devant une situation comme celle là macron c'est un président de financier lorsque nous parvenons à racheter quelque chose sur le plan diplomatique comme c'est le cas mon cher ami en tout honnêteté même si on est congolo pessimiste on peut quand même dire avec qui c'est peut-être pour chuter maître il ya des observateurs qui pensent que félix c'est qu'il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait par rapport aux sanctions bien que la france envisage déjà des sanctions ciblées individuelles si ça veut dire dans la logique du congo fachy s'est rendu avec toutes ces avec cette délégation solliciter une sanction contre une personne morale qui est l'état rwandais ok vous comprenez alors par rapport au rwanda c'est un droit pour la france de mettre une réserve lorsque le rwanda décide de sanctionner les individus ça dit y compris kagamé ça part toujours comme ça petit à petit aujourd'hui bozizi en train de répondre vous comprenez et puis en diplomatie quand on va en diplomatie on ne va pas pour tout arracher les occidentaux ont demandé au président et au premier ministre benjamin netanyahou de ne pas attaquer d'arrêter les hostilités puisqu'il avait décidé d'attaquer je crois une localité dont le nom viendra avant la fin des missions mais tu sais ce qui se passe la pésanteur politique nationale a conduit benjamin netanyahou à pouvoir se décider d'attaquer pourquoi puisqu'on lui a dit si tu n'attaques pas comme tu n'es qu'un premier ministre là bas tu sais très bien que c'est un régime parlementaire classique le président république rien tout simplement et le premier ministre gouverne fouille du parlement et donc si le parlement est une portion importante lui dit si tu n'attaques pas nous allons te faire décisieux comprimé ministre entre les deux la pésanteur nationale a pésé et donc félix c'est ce qu'est dit a obtenu l'essentiel de ces échanges et puis de cette de cette conversation ou de ce que de cette communication qu'ils ont eu à faire ils n'ont pas sorti au grand jour tout ce qu'ils ont mis à l'écrit l'on dit c'est d'ailleurs macron qui a aidé aux journalistes que vous n'avez que deux questions oui vous comprenez et donc je ne vois pas pourquoi nous allons faire de la mystification sur des choses qui sont favorables à la rdc comme c'est le cas sinon tous les rwandais qui ont des comptes sur twitter sous les réseaux sociaux vous avez vu comment ils sont agités et surtout pour la plupart ils ont arboré les couleurs nationales ils sont aux abois mais nous nous disons tant pis mieux pour la rdc et malheur au pays du régime du saint-démocrate kagamé merci beaucoup alors à vous également monsieur damien vous aurez vos sept minutes ou une minute sans problème alors vous avez suivi félix ségué d'hier il cherche la paix quel que soit les prix et mettre à insister sur la solution ne viendrait que sur la question ou la démarche politique ou diplomatique que militaires non 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 j'ai dit j'ai fait un truc ok nous faisons la guerre la guerre tout en diplomatie tout en faisant la diplomatie c'est à dire félix ségué dit en train de combiner les deux à la fois très bien heureusement heureusement que mettre revenu sur ça mais c'est que nous ne faisons pas c'est la guerre qu'on ne faisons pas on ne fait pas la guerre nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la défense on se défend mais on n'attaque pas et lorsque les autres viennent ils prennent du village nous qu'est ce que nous faisons nous allons juste pour récupérer le village et puis nous nous limitons là on ne fait pas la contre-attaque comme il comme ça c'est ça s'est fait dans une guerre que nous avons des villes si pas de cités que nous avions perdu ça fait aux années et nous n'avons nous ne sommes jamais allés là bas pour aller faire récupérer ces localités là et il ya il ya il ya je veux dire il ya une il ya une pensée qui 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 s'est dit on peut dire qu'il ya une complicité entre le gouvernement et ceux qui ont pris cette cité là alors je veux rebondir ici parce que mettre parler mettre pas si par le 2 de la diplomatie la république démocratique du congo depuis que nous avions commencé cette guerre a toujours parlé a toujours été dans des salons monsieur felix tu sais qu'il dit a fait plus de 200 voyages pendant cinq ans et d'ailleurs aujourd'hui il doit être le plus le primaire le président qui a rencontré on lui a posé une question comme ça on dit mais qu'est ce que vous avez fait qui vous réjouis il a dit j'ai rencontré tous les présidents du monde et ça c'est un trophée que nous devons donner la suite les lures et cela pendant cinq années ça n'a pas produit le plus de 200 voyages ça n'a pas produit ça tout simplement je veux dire c'est vrai les caisses de l'état cette année qui commence il est déjà je sais pas septième ou huitième voyage déjà et cette interview avec macron il n'y a pas du nouveau là dessus je ne sais pas comment est-ce que certaines compatriotes pensent que de il ya il ya sable mais voilà je ne sais pas comment je ne sais pas qu'on parce que nous l'avons tous suivi et puis le français nous le parlons tous macron n'a pas parlé dans sa langue maternelle qui est autre que le français il a dit montamment et nous avions lit dans ses pensées vous comprenez et qu'est ce qu'il veut c'est pas qu'il est il est aujourd'hui de notre côté comme on veut léon nos amis veulent le dédouaner aujourd'hui parce qu'il a reçu mais monsieur fait ce qu'il dit chez lui ils ont parlé aujourd'hui personne n'est insultant personne n'est l'est dessus et aujourd'hui vous allez vous avez suivi mon mon co débatteur il est même même et je m'accro vous comprenez alors aujourd'hui nous savons comment ça se passe malheureusement avec certains de nos compatriotes dans ce pays nous savons comment ça se passe lorsque ça les arrange ils embrassent ils encensent ils élèvent ils adorent mais si ça les arrange pas ils sont le premier à insulter ils vont surtout même les grands pas qui n'ont pas connu ça nous connaissons et nous vivons de ça nous faisons avec ce sont nos frères sont les congolais chacun a ses défauts nous le supportons mais à ce qui concerne la république démocratique du congo qui est un patrimoine nous disons que rien n'a été pondu de sérieux et ne rien ne viendra de sérieux de cette histoire parce que macron était clair il a parlé de tout ce que dont nous rejetons ici je me répète les ddr nous n'en voulons plus ça a été fait à l'époque de kabila et nous avons vu les pas les documents qui ont été signés à cette époque là nous n'en voulons plus et puis nous voulons continuer à faire la guerre cette diplomatie nous l'avons commencée bellurette et ça n'a rien produit jusqu'aujourd'hui le caution on sait pas la donne de la farce sur le plan international tout le monde se moque de nous au moins moi je dirais l'argent qui est sort comme maître là si bien dit c'est beaucoup d'argent en diplomatie ça c'est ça se dépense regardez le président de la république a voyagé avec une trentaine de personnes dont une vingtaine une dizaine membres de sa famille et quelques ministres qu'on d'ailleurs vous avez vu ainsi pour les détails on a fait entrer la famille on a laissé les ministres dehors ils étaient en ligne comme les enfants qui rentrent à l'école voilà ça on n'en veut plus nous voulons à ce que que nous ayons un état responsable que que nous puissions nous organiser nous organiser plutôt à l'interne et que nous puissions faire récupérer notre pays nous que enfin que nous puissions élever notre pays au rang datant quels qu'ils soient les prix le prix c'est la guerre mon cher ami il n'y a pas un autre prix qu'il faut mais écoute les conséquences nous en subissons vous voyez combien de morts il y a déjà certains parlent de 10 millions et puis c'est pas beaucoup ça nous deux la guerre je l'ai toujours dit depuis le premier jour ça fait plusieurs années que je le dis il ya vos vos confrères mon reçu dans leur émission il ya il ya à 5 ans je leur dis la même chose que je dis aujourd'hui et aussi longtemps que nous ne ferons pas cela il y aura rien mettre à parler s'il vous plaît ce que le président avait déjà dans la tête l'a dit hier mais ses partenaires l'ont appelé mais écoute ça c'est des histoires mon cher j'ai félicité un phélix a évolué il a évolué parce qu'il a donné au moins une réponse sensée une bonne réponse réponse voilà je voulais dire parler de comment on appelle de ces accords de l'ouanda de ces accords d'aroucha et tout ça mais ce sont des accords maîtres qui ne nous arrangent pas ce sont des accords qui ont été faits qui n'arrangent pas la république donc à tout le comment j'avais dit dans votre émission je pense où je sais pas qui il faudrait que ses amis qui vont là-bas prendre des engagements consultent le parlement parce que le débat passe au parlement le quand le débat passe au parlement nous les landas nous suivons et nous sachons quelles sont les les thématiques et les points saillants qui ont été retenus qui vont faire objet des discussions et qui vont faire objet des accords là où ils vont aller cette histoire de dire que les congolais disent comment on appelle ça un secret d'état et tout ça bien sûr que ça existe mais dans un domaine donné mais dans ce domaine ici où s'engage toute une république je pense que les thématiques les questions avant d'aller en négociation devait être discuté dans un parlement et c'est le parlement qui va vous dire qui va mandater son ministre des affaires étrangères aller faire des négociations avec un pays tierce mais nous avons fini par découvrir que les libellés de ces accords qui ont été faits que ça soit au loanda à loanda plutôt ou arusha ça ne nous arrangent pas c'est pourquoi macon en revient parce que ça bénéficie au rwanda j'ai pas le temps de donner tous ces accords ici mais nous l'avons tous lu et nous nous sommes posés des questions est ce que monsieur comment s'appelle le toundou là avait toutes ses facultés pour signer ces gens d'accord aujourd'hui on nous parle de la sadek mais la sadek est chez nous mais qu'est ce que la sadek fait la sadek l'a dit plus d'une fois que nous sommes venus pour pas pour combattre nous sommes venus pour observer vous le confirmez mais papa non mais je le confirme mais je le dis je le dis ça ça alors vous trompez non mais laisse moi finir laisse moi finir mais la sadek l'a si bien dit nous sommes là pour observer la même chose que les les ac qui étaient là des accords bidon et bien moi je pense que nous devons être objectifs si nous voulons récupérer notre pays un jour vraiment je crois que je pense que il faut prendre des décisions pas impopulaires ça sera populaire pour la république politique du congo c'est de réunir tous les fils du pays et de leur montrer l'importance de 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 la guerre et si quand on doit faire comme comme comment s'appellent ces pays qui étaient en guerre avec l'américain 79 comment dire alors comment les appeler encore ces pays d'asile on va venir du vietnam voilà où on en sens tout l'automne peuple on va en guerre c'est tout ok merci bon écoute moi je suis déçu pour la deuxième prise de parole de terranova écoute même être vous ne serez pas satisfait à toi pas non plus non non je suis c'est une émission entre intellectuels allez-y alors mon problème c'est que il est tombé dans la polémique de la chronique politique des réseaux sociaux si c'est de cette manière là qu'il veut qu'on puisse débattre bien ok on peut y aller dans ce sens là mais si j'ai là annoncé les couleurs d'une émission qui saurait joindre et lutter à l'agréable alors on peut y aller dans ce sens mais de toute façon au nom de la liberté de penser et de réflexion démocratique des valeurs pour lesquelles nous on a fait la prison on a fait la rue vous comprenez il est libre de prendre l'orientation qu'il veut je voudrais d'abord corriger certains propos non véridiques qu'il a lâché les accords de loanda et de nairobi ce sont des accords dans lesquels kagame s'est retrouvé coincé pour preuve lorsque macron les invoque en félicitant le président lorenzo et tu sais qu'il dit n'a cessé de le ressasser le tour n'a cessé de le crier la condition c'est que kagame a signé à loanda et nairobi un lieu place du m23 ça c'était un piège qui lui un piège j'imagine dans lequel il est tombé puisque goûter kagame c'est c'est quand on dit kagame oubouengue en kinoranda oubouengue signifie mensonge ruse ça veut dire qui croyait prendre se trouve en ce moment être pris donc ça veut dire pourquoi nous nous rabattons sur loanda et nairobi nous le disons nous n'allons jamais négocier avec le m23 même avec leur nouvelle maternité de la nouvelle affaire qu'ils ont créé là bas avec renan ce sont des coquilles vides pour paraphraser le reprendre l'expression du paysan république kagame avait déjà signé un lieu place deux ils vont se retirer sur le sol congolais moi ça me fait très mal je me demande s'il parle en tant que katoumbiste ou il parle en tant que citoyen s'il parle en tant que katoumbiste il est tout à fait normal qu'il dégage l'odeur du congolo pessimisme il est tout à fait normal qu'il tienne un discours favorable à kagame vous comprenez pourquoi puisque leur leader il embobiné dans ce jupon là il a fait la ronde la république ici vous l'avez vu vous l'avez entendu lui pointé du doigt kagame comme étant ce sanguinocrate qui cause 10 millions de morts aujourd'hui pendant nous parlons katoumbiste tout comme tchisekédiste chacun a perdu un militant à l'est les gens sont dans des camps des sinistrés où l'épidémie a frappé en dehors de nos 10 millions des morts dont il part sur le plan économique et commercial 10 millions de morts je t'ai dit autrefois c'est un grand marché intérieur aujourd'hui la chine est une puissance puisque le marché intérieur produit de la puissance financière pour le pays mais c'est nous qui avons perdu même en même un bongo qui a fait la péroraison infractionnelle dont il est question mais deux de ses collègues ou trois sont morts dans cette histoire de la guerre moi zéro à katali quoi un autre dont j'ignore le nom qui est décédé à nittori tu comprends comment ça se passe ça veut dire quand nous nous parlons du congo commencez à nous juger vous allez vous rendre compte qu'il ya certains qui vont dégager un sentiment négationniste pour deux motifs un motif subjectiviste puisque celui qui dirige s'appelle tchisekédiste et sa tête qui dérange deuxième motif ce sont des des entretiens mystérieux entre leurs idées politiques et ceux qui font la guerre là à la république vous comprenez et vous comprendrez pourquoi salomon est devenu poli puisque le puisque comme on dit à l'ingara le sénateur à sansa king waka à sansa king waka bon félicitations à lui puisque écoutez c'est quand même mais on se connaît avec qui on a été ensemble et lui député à maniema sénaté au katanga la loi ne l'interdit pas la loi ne l'interdit pas donc c'est son droit alors j'ai dit à mon compatriote terra nova que il s'attaque au voyage du pays en république je lui ai dit si tout à l'heure que la diplomatie coûte cher je te pose la question bon même si c'est pas à moi de poser de questions zelenski est envers il fait ce qu'on appelle en français la ronde autour du monde au point que l'ukraine n'avait pas une ambassade une représentation diplomatique au congo il s'est décidé d'en créer pourquoi parce qu'il sait que à l'époque de la mondialisation non seulement nous sommes un village planétaire le multilatéralisme est très important et dans le cas sous examen je dois me déployer et il s'est déployé il s'est déployé donc quand c'est zelenski qui le fait on acclame puisque c'est la tête de tshisekedi qui dérange quand c'est tshisekedi qui le fait c'est devenu un problème et puis parler des enfants de bon écoutez c'est pas la famille c'est juste une fille de la cadette du président république vous comprenez qui est diplomate aussi laissez moi parler vous ne savez pas ce que représente la famille biologique du président république en droit il est tout à fait normal que vous puissiez vous jeter dans la polémique qui ne doit pas vous ressembler vous je vous accorde encore un peu de crédit c'est à dire lorsque les prises de photos diplomatiques ont commencé vous avez vu un moment donné on a fait entrer la fille n'est ce pas vous comprenez mobutu ne l'a-t-il pas fait est-ce que tshisekedi serait le premier président dans l'histoire de ce pays de s'être rendu accompagné de sa fille ou bien vous avez une jalousie à l'égard de sa fille vous aurez voulu que votre fille soit là bas battez vous pour monter au panthéon comme tshisekedi comme ça vous irez là bas avec votre fille avec votre grand mère pas du tout donc ça voudrait dire notre problème nous nous limitons à ce qui est essentiel vous comprenez dès lors que c'est l'essentiel qui nous intéresse quand le président république s'est fait accompagner comme c'est le cas ça pose problème les gens je comprends pourquoi en campagne électorale ils ne se sont pas fait accompagner de l'épouse de leur président mais tshisekedi a souffert avec son épouse ça veut dire qu'on est de deux écoles différentes nous sommes des sociodémocrates l'enfant reste l'enfant et nous devons protection éducation comme dit la loi de 2009 après il dit que non macron est contre ddr mais encore une fois c'est un mensonge lâché reprenez les propos de macron il dit qu'il soutient les opérations ddr pourquoi puisqu'on va finir par la réinsertion sociale de ceux des congolais qui sait qu'ils seront en possession de des armes de guerre vous comprenez donc j'ai comme j'ai comme j'ai comme l'impression qu'il n'a même pas suivi ça en liminaire peut-être en diagonale non mais attend alors je veux je veux juste dire quelque chose vous avez votre temps pendant comme je vous ai laissé une minute maître s'il vous plaît j'ai dit macron est pour les ddr alors vous avez corrigé nous le congolais nous sommes contre les ddr voilà c'est en fait je ne sais pas pourquoi il est pour ou contre en même temps je voudrais te dire que le président république a sauté une ordonnance il a nommé pour la deuxième fois la nouvelle équipe qui gère cette histoire là de réinsertion sociale pourquoi tu sais qu'elle est dans la logique où tous ceux qui ont pris les armes hier sans avoir été militaires pour autant qu'il soit des nationalités congolaises vous comprenez ne vont plus intégrer l'armée ils seront socialement répéché sauf si ils acceptaient d'aller en formation militaire donc voilà ce que j'ai dit mon propos il est tout à fait logique et diachronique et puis écoutez c'est quand même dommage qu'ils disent non mais il a évolué il a dit j'ai rencontré tous les présidents du monde mais écoutez ça ça frise encore une fois un déplacement d'accent le président de la qui est son président il devait lui se rendre compte des périphrases de la suite de son propos vous comprenez le monde a combien de pays est ce que tu sais qu'il dit a finalement rencontré tous les présents de ce monde là même si le raisonnement frise l'insulte il n'a pas dit il faut prendre la suite merci mais son propos sinon vous voulez entrer dans la logique de mettre de manière à sur cette thématique on doit prendre à la désir oui je voudrais qu'on couche off de dire la logique actuelle de la politique de philippe jisekedi ça n'intéresse pas les katoumbistes tu vois eux ils ont une allégeance nationale douteuse pour la plupart pas tous puisque tous les cas j'ai des amis nous avons souffert ensemble c'est nous qui avons transporté katoumbi au dos au moment le plus difficile de sa vie pendant que kabila cherchait les aiguiller vous comprenez ça voudrait dire nombre d'entre eux ils sont animés par un sentiment subjectiviste leur problème puisque c'est chisekedi qui est à la tête du pays il tombe dans le négativisme et je conclue en disant que négativisme pour eux au nom de la démocratie on court ça dans le panier de la liberté du discours politique puisque c'est nous qui nous sommes battus pour l'oeuvre on vient de finir le mois d'avril c'est c'est nous qui sommes champions de la démocratisation dans l'histoire de ce pays donc nous on s'est battu pour qu'eux parlent aujourd'hui et puis deuxième des choses lorsqu'il dit lorsque vous regardez dans le comportement des katoumbistes vous voyez n'est ce pas même sur les réseaux sociaux ils font l'apologie de l'afc ainsi de suite leur cardinal qui bénissait leur président jusqu'à friser la guerre et les cadres qui c'est leur cardinal ok je parle politique ce sont des gens que nous nous connaissons nous avons été ensemble avec eux dans l'opposition puisque nous avions les mêmes centres d'intérêts et politiquement aujourd'hui on n'a plus le même centre d'intérêts donc on ne doit pas mâcher les mots je parle politique donc leur cardinal ok dans leur logique là c'est la même logique c'est comme ça que vous avez vu moi j'avais annoncé sur votre plateau très bien que le président d'ensemble sera il fera une apparition même sur les réseaux sociaux en faveur de du cardinal qui a tenu des propos infractionnels donc ça veut dire un vibre pas pour l'unité nationale ils vivent une vibre pas pour la publique je les connais tous comme ma main vous comprenez donc c'est de cette manière que nous le disons le chien à bois et la caravane passe ils sont dans leur rôle d'opposants ils peuvent orienter leur discours autant qu'ils veulent mais c'est nous qui sommes au comptoir de la gestion du pays et nous nous disons nous sommes en train d'assiminer les choses dans ce sens là même quand nous allons remporter la victoire qu'ils nous félicitent ou pas tant pire nous on laisse couler les choses comme les copeaux sur l'établi donc voilà monsieur damien on retient quoi pour non je vais je vais juste dire à mettre pas si et les téléspectateurs qui nous suivent nous n'avons pas un problème avec avec monsieur félicite qui dit vient peut-être il y a antoine y a antoine abissot moi qui n'a pas un problème téléspectateurs qui n'a pas un problème au tv nanana problème la institution vie vous savez m pourquoi est ce que l'intellectuel congolais accepte volontairement de s'abrutir nous savons comment est ce que les élections se sont passées en 2018 mais vous parlez de 2018 nous savons comment est ce que les élections se sont passées en 2018 et nous savons comment les élections viennent de se passer en 2023 vous vous voulez que moi je puisse applaudir parce que c'est mon vieux de limiter c'est mon vieux du quartier non pas du tout c'est contre la république nous parlons de la république démocratique du congo on ne parle pas des individus et lorsque je parle de monsieur félicite ce qu'il dit je parle en tant qu'institution vous vous faites excepter présidence de la république pourquoi parce que la présidence de la république c'est c'est tout un mythe qui conduit un pays je suis d'accord eh ben si déjà il est elle est elle est gangrénée de fausseté ça bruit tout ça mène tout c'est pourquoi vous aujourd'hui je ne sais pas pourquoi est ce que vous vous emportez sur le cardinal parce que le cardinal n'a dit que c'est que nous vivons nous les congolais vous dites que le cardinal n'a dit que je le répète je le dis plus d'une fois ici que le cardinal ne s'est exprimé en parlant de c'est que le congolais landa ne sait pas dire et il ne sait pas être écouté c'est tout simplement ça nous savons comment ce qu'ils se sont passés vous avez pris des machines je ne sais pas vous vous en avez combien et je ne pense pas parce que vous avez un jeu je vois je ne vois pas en vous de l'ordre de fausseté même quand vous débattez même quand vous me contredisez vous avez tout à fait raison mais écoutez vos confrères l'assainé à l'aide est validée autant lesquels la cour constitutionnelle de comment dire de de remettre enfin de réhabilité mais écoutez dans une république qui est dirigée ainsi qui est ce congolais qui aime ce pays va être d'accord avec ce qu'il m'a interrompue est ce que je peux aussi interrompre moi il n'y a pas de problème on est en débat ça roule comme le copeau sur les tablis mais écoute terra nova moi je suis latiniste la première des choses qui m'impressionne chez toi c'est le nom que je porte ok terra no et c'est ça notre congo la deuxième des choses je ne sais pas si vous avez abandonné la lecture de l'histoire politique générale du congo même la plus récente et puis je sais que vous êtes intellectuel mais je ne connais pas très bien quelle est votre formation intellectuelle je dis ceci les élections de 2018 se sont passés votre président a promis à faillou de battre campagne à l'américaine dans cette élection là et comme nous étions tous opposants puisque c'est le rassaut qui éclatait nous avons non seulement battu le dauphin de kabila qui était ressorti frétain par la suite nous avons su battu le candidat de katum censé battre campagne à l'américaine au point que lui se retrouve devant le juge avec deux requêtes ici il postule 8 millions de voix je peux récupérer moi tu vas récupérer ici pour ça il n'y a pas de problème c'est un c'est un débat convivial oui tu vas récupérer oui oui ici postule 8 millions de voix là-bas 11 millions de voix nous avons battu faillou de fond en compte jusqu'à l'église le pasteur puisqu'ils ont ils ont même ils ont un même pasteur avec flic ce qui dit le pasteur de leur église d'allaudi a choisi le monde de se tenir debout afin que nous puissions prier pour le président république faillou le c'est le poux se sont tenus debout alors comme les qui l'ont maligny sonny sonny ming alors comment filmer vieux au point que le vieux a laissé tomber son stylo tentant de le ramasser afin qu'il s'assied même sous le plan spirituel nous l'avons battu tu comprends mais pendant ce temps son président à lui moi je n'avais pris que quelques secondes s'il te plaît c'est très important je conseille non c'est pas important il revient à l'ouboumbachi je suis à l'ouboumbachi il arrive à l'ouboumbachi c'est ce qui dit qu'il fait pression il donne l'ordre à l'ambassadeur congolais que kabila avait nommé à bruxelles il faut il faut le réhabiliter dans son passeport on lui donne son passeport le gars arrive à l'ouboumbachi écoute ses propos chef n'y mot je comprends pour les élections de 2018 il reconnaît quand même il a reconnu la victoire démocratique de felix ce qui dit puisqu'en toute réalité on n'avait ni armé ni en air ni police ni quoi que ce soit et puis pas de 2023 écoute katoumi ne pouvait jamais gagner ses élections vous parlez des émissions intérieures revoyez aussi les émissions intérieures je vous dis que c'est difficile pour quelqu'un qui ne dégage pas l'odeur républicaine pour le pays mais ce dernier je vais récupérer mes minutes on ne peut pas devenir président république lorsque lorsqu'on marche sur des discours régionalo nationaliste tiens je fasse sur jeune afrique il lâche il dit que l'argent des machines de la cmi a été acheté les machines de la cmi ont été achetés avec l'argent du katanga alors mais vous voulez devenir président république vous tenez des discours comme on dit du ghetto comme c'est le cas ça voudrait dire nous ici nous vous avons battu des fonds en comble kadima que vous voyez là on peut tout lui reprocher moi aussi je peux avoir des reproches à lui faire mais c'est comme l'impression que c'était c'est le président de la cmi le plus intelligent de tous les candidats au congo présidentiel jusqu'au municipal pourquoi puisque la manière dont il il nous a exposé à la chose là jusqu'ici nous ne trouvons pas de réponse donc je conclue en disant je peux je peux récupérer je peux récupérer ils ont été réhabilité par la cour constitutionnelle je le rappelle en disant que sous la cabine non écoute sous sous nous pendant que l'ombe abîme de fait l'ombe abîme d'être présent à la cour constitutionnelle des députés katoumbistes avait introduit le recours le président république en tant que prévention du pays et juge suprême de la nation convoque l'ombe abîme d'où et lui dit je ne suis pas d'accord que des députés des candidats députés sont en train de passer une nuit devant la cour constitutionnelle vous comprenez l'ombe abîme de lâche aux médias nous il ya possibilité de résoudre certains problèmes parce qu'on appelle en droit l'erreur matérielle c'est à dire en fait sur la constitution lorsque déjà une suffisance a déjà été créée vous comprenez qu'on vienne s'en plaindre aujourd'hui pendant qu'il ya même ceux d'ensemble qui ont fait c'est un débat c'est un débat c'est qui est vrai dans leur famille politique monsieur monsieur kabouya qui est leur président aïe et secrétaire général en fonction vous n'avez plus de présidents chez vous depuis les départs de kabouya vous n'avez pas trouvé meilleur nous n'avons qu'un secrétaire général en qui nous avons confié beaucoup de compétences notamment la présidence aïe à l'intérim non non mais c'est pas mon problème c'est pas mon problème ok c'est chez vous d'accord il a dit il a sorti sous les médias devant eux il leur a dit qu'albila tali atalina ba politiciens yon so ouya monia sérieux a conclu qu'on paie sa pouvoir à luki a juste fait ce qui a dit à paixier pouvoir ba l'obité qui a élire à paixier pouvoir ça veut dire ça ne vient pas de moi s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît laisse moi finir c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui l'a dit c'est pas moi et il a dit pendant que félix était déjà président nous nous disons écoutez bon bref en 2023 nous savons tous comment les choses se sont passées nous savons que il ya eu des machines qui se sont retrouvés dans des maisons même chez nous ça s'il vous plaît non chez nous pas des bras du tout et même si disons le chaîne oui c'est une entorse voilà je suis d'accord c'est une entorse que tu tiennes un discours je vais je vais je vais un peu plus loin vous allez vous vous rendre compte il va se rendre compte comme moi que pour la première fois au monde nous avons connu des élections pendant une semaine pour la première fois et ces élections va nous pendre pourquoi vous dites pour la première fois au monde oui au monde vous avez vérifié papa nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes sous les médias aujourd'hui tout s'est pas sûr sur le réseau s'il vous plaît diplôme en démocratie moi je connais des pays qui ont voté pendant dix jours merci à cause de l'instabilité à cause de l'instabilité nous n'avait pas on n'a pas connu d'instabilité c'était volontaire alors lorsqu'ils l'encensent qu'à dimanche un homme est plus intelligent je le concède je dis oui je l'ai dit devant votre émission je l'ai dit j'ai l'encensent pas je l'ai intelligent oui parce que c'est monsieur assidou dribbler toute une nation toute une nation nous avons été dribbler par ces messieurs eh ben malheureusement pour nous nous avons c'est que nous avons comme un président république quelle était votre question voilà que maître m'a amené d'abord il a pris mes minutes c'est que nous pouvons retenir c'est que cette diplomatie et les ccc du canard boîteux et ça continue à faire des dépenses dans le trésor et moi je pense que c'est un non événement ils veulent tout simplement noyer la vraie information et la vraie information c'est le détournement de monsieur nicolas kazani des plusieurs millions du trésor public qui ne s'est pas justifié et ça c'est l'information la plus importante pour ce que nous devons nous baser le voyage de monsieur felix c'est qui dit moi je pense que ça c'était un événement il n'y a rien qui va prendre qui va sortir de là macron macron n'a pas bougé des niottes c'est le discours qu'il a fait au congo il l'a fait devant chez lui il a répété mot à mot de ce qu'il demandait donc c'est à dire la demande reste la même moi c'est que nous le congolais qu'est ce que nous voulons c'est nous voulons que nous récupérions bunagana nous récupérions et que tous ces gens tous ces pantins de kagamé et kagamé lui-même soient mis à l'oublier que nous puissions nous concentrer au travail et le développement de la république démocratique du congo mais c'est parce qu'il est il est des vôtres bon en fait écoute moi j'ai pas de problème qu'on parle de la question de tournements je l'ai vu je l'ai vu à l'aide du coq à l'âne un peu comme dans la kinoiserie écoute mais je suis kinoa mais je suis dans la logique selon laquelle je suis kinoa et puis je suis katangé le mal reste mal qu'il soit même s'il a été commis par le pape donc moi je voudrais que la justice soit faite je vous l'ai dit sur ce plateau peut-être que j'étais seul sur le plateau en disant que la banque qui a facilité la sortie de fonds pour ces deux sociétés soumissionnaires qui sont venus au marché public des lampadaires et des forages cette banque là elle est sanctionnable il faut la convoquer si ce sont deux banques ces banques doivent être convoqués de la même manière que la robanque avait restitué l'argent dans l'épaule procès sans jour de la même manière que blattner de s'africa s'était obligé de finir les sauts des moutons sur fonds pauvres voilà pourquoi la société serait tombée en faillite donc notre problème c'est que l'argent du peuple là ça doit rentrer la manière dont nous traitons ces choses aujourd'hui ça n'avait jamais été le cas hier comprenez et donc tous ceux qui ont été cités là bas et puis pour ton information j'ajoute à ce qu'il dit mais l'IGF censé contrôler en faisant toute la publicité que vous connaissez contre a priori et a posteriori mais il était où vous comprenez ça veut dire c'est une question interpératrice pour tous ceux qui sont censés voir le droit de l'état dans ces choses là bon écoutez moi en réalité son propos c'est un propos d'opposants c'est tout à fait normal donc nous on ne peut pas vous vous pendre pour ça on s'est battu pour que vous puissiez vous exprimer ainsi et puis dire que le cardinal dit simplement ce que nous disons tout bas et écoute est ce qu'il sait dire ce que le cardinal a dit le cardinal fait l'apologie de l'afc la nouvelle afdl aujourd'hui nous avons qu'on nous comptons 10 millions de morts puisqu'il a existé la création en 1996 une histoire appelée afdl qui était en réalité une autre coquille vide c'était le rwanda de mousset de kagame le burundi de buyoya et l'ouganda de mousseveni avec leurs parrains de l'administration clinton qui ont décidé de faire partir le maréchal en cherchant des congolais qu'on mettait devant la scène pour preuve notre frère laurent désiré kabila lorsqu'il se rend compte que c'était une arnaque il reprend conscience patriotique comme disait kim bangu qu'il aura de l'amour pour ce pays quel que soit l'amour qu'il avait pour ce pays qu'est ce qui lui est arrivé il a été tué c'est comme ça que nous avec ce qui dit là autant que nous allons bouter dehors tous ces malfrats tous ces délinquants là qui s'aiment la désolation autant que nous allons venger laurent désiré kabila qui est un digne fils de ce pays qui a été tué ici à kinshasa à cause de ses manigances de la pègre internationale via le rwanda vous comprendrez comment ça se passe alors les propos du cardinal restent et demeurent infractionnel lui qui se fait passer sur le média écoute comment ces gens là se comportent puisque je dis que c'est leur cardinal le cardinal de l'opposition ok oui leur cardinal là à un moment donné ils disent ils s'opposent à la levée de du moratoire sur la peine de mort là savez le propos qu'ils ont lâché non dieu a dit tu ne tueras pas ils ont caché encore une fois aux brébis des dieux aux enfants des dieux une autre phrase biblique qui dit que tu parles paix tu iras par l'épée il est récidive de nouveau je vous épargne de tous leurs discours tu sais qu'est des phobes ça je vous en épargne ce sont des réalités qui sont les médias mais leur cardinal il dit le gâteau national il n'est pas partagé avec les autres c'est comme ça que les autres partent c'est une démocratie constitutionnelle comme la nôtre il s'agit de la majorité gouvernante et de la minorité qui subit vous comprenez donc il faudra pas qu'il amène la théorie du gâteau et donc il dit que voilà comme comme ça les autres vont par exemple pire encore leur cardinal va lâcher que l'état congolais se trouve en train de financer les effets de l'air et les inter amour et vous voulez que nous puissions venir sur ce plateau je t'ai dit autrefois que j'ai suivi une chose qui dit mais on a toujours dit à chaque régime son cardinal nous ne sommes pas l'iran et le carnal n'est pas un ayatollah ici chez nous je vous ai dit que 300 missiles ont été lancés contre israël puisque la décision a été prise par une autorité religieuse en iran vous comprenez mais nous nous sommes à l'époque de la séparation de l'état et de l'église et puis je te donne un exemple sur le boulevard du 30 juin ici il n'y a qu'une seule église catholique au coin là-bas derrière la cni mais de bout en bout quand tu viens ici le dimanche ce sont des églises de réveil jusqu'à ce simat de quelle démographie ils peuvent eux se bomber les torses en disant que nous mais kaboum disait qu'on donnait 50 50 à l'époque quand on combattait kabila ensemble et c'était vrai et aujourd'hui il ouvre la porte au schisme au sein de cette église catholique puisque s'il fait pas attention nous allons assister à une église catholique de gauche et à une église catholique de droite je conclue c'est très important en disant ok que la justice a droit légitime et légal d'ouvrir des poursuites contre leur cardinal pourquoi j'ai suivi un certain jean père bojoko en train de s'attaquer jusqu'à friser l'insulte à l'égard du 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 pg près la cassation excès des ailes etc etc mais là c'est lui qui tombe dans l'excès des ailes pourquoi il publie une disposition du traité des traits de siège entre le vatican et kinshasa qui dit que un peu là ne peut être poursuivi que sous autorisation du procureur général mais ils sont comme nous les avocats nous sommes des privilégiés des poursuites on ne peut mettre la main sur moi que si le procureur général autorise or dans le cas sous examen le procureur général censé autoriser les poursuites contre un prélat c'est lui qui ouvre et qui fait ouvrir les poursuites contre lui c'est comme ça que vous avez le communiqué de la 5e est un communiqué tempérant hypocrite et idyllique en ce sens qu'ils se disent à l'allure où vont les choses on ne sait pas comment réfléchir ce qu'il dit puisque lui et moi mais lui et moi on est sur l'éleveur n'a c'est écoute et chenon bumbashi on dit toujours qui me voit qui a acquis même j'ai gagné c'est la banque ou papa quartier ça voudrait dire le silence de tout ce qu'il dit là c'est mettre et très dangereux pourquoi la peur pour eux de voir leur cardinal être doublement sanctionné sanctions administratives et sanctions judiciaires c'est dix de sept mois pendant j'étais pas il est même possible qu'ils aient envoyé leurs collègues prêtres au prélat de france ou de belgique se faufiler dans le couloir c'est pas de l'elysée pour dire nous écoutez nous voulons taire ce problème s'il ne se présente pas il y sera contraint et puis c'est pas important de dire dans un communiqué non il ya il est à l'étranger envoie les avocats merci du cardinal qu'ils aillent déposer les pièces attestant qu'effectivement il est en voyage puisque si on ne présente pas ces pièces on va sortir une deuxième convocation si la deuxième ne sort pas on sort la troisième si personne ne se présente pour présenter ces pièces et justificatives et ben on va sortir un avis des recherches et je te signale que merci beaucoup le cardinal maloula a traité le mouma de fils de diable le 25 décembre ici à kinshasa en pleine omélie de noël vous comprenez et pour ton information un mois après même pas un mois après le le 17 janvier 1961 le mouma s'assiné et là ils étaient dans l'osmose avec le maréchal mais lorsque ils ont tourné les deux maréchal tu sais ce que le maréchal a fait puisqu'il faudra pas qu'on consente qu'un régime d'intouchabilité au nom de la sultan non la vie ne fait pas le moine le maréchal organise une tribu où il présente les enfants du cardinal et le nombre de biens nous avons fini qu'il possède jusqu'à le forcer à l'exil ça dit c'est un pays à nous tous très bien nous devons nous respecter mutuellement mais on doit même même si on parle de monsengue ainsi de suite puisque je veux pas parler de chaou qui est un monsieur mais je t'ai dit simplement que louis a franchi les rubicons puisqu'il a porté atteinte à l'intouchable c'est-à-dire il a craché sur nos dimions de mort je t'ai dit que dans les camps des sinistrés c'est dix personnes qui meurent par jour puisque l'épidémie a frappé dont avait-il droit louis de pouvoir parler comme un enseigneur politique messieurs d'années c'est vous qui gérez l'émission non non il a pris la parole il était 13 voilà il ya deux minutes il ne reste que deux minutes donc il a parlé pendant plus de douze de onze minutes vous aurez la parole vous aurez la parole mais c'est mais vous laissez pas entraîner les avocats parlent toujours comme ça surtout certains politiques c'est un politicien de lui dépense en plus donc il a fait les séances été il parle beaucoup je voudrais que alors vous allez parler vous aurez le temps de revenir sur tout donc donc j'aurai mes onze minutes vous aurez la parole merci alors merci bien que avant de commencer dans quelques minutes on aborde également la question des élections parce que nous l'avons c'est qu'un quelques mots votre lecture oui mais écoutez les élections se sont passés comme on les attendait c'est la même chose il ya eu de corruption j'ai pas des présomptions de corruption à tous les niveaux nous avons salomon a corrompu pour passer pardon salomon a corrompu pour passer sénateur j'ai dit il ya eu des présomptions de corruption c'est à dire tout comme voilà je n'étais pas son directeur du câble de comme on appelle d'élections mais c'est que nous avons vu dans les réseaux sociaux et ce que nous savons de certaines personnes des sortes non non on ne peut pas on ne peut pas parce que c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux c'est que nous nous pendons tout le monde le pont et parce qu'il a eu une information vérifiée et il est bon il ya des gens sérieux qu'on peut lire sur le réseau sociaux n'est pas les réseaux sociaux comme si c'était une pour une je dirais pas une poncherie et ça qu'on n'a bichy non 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 de l'information non non et qu'on m'a qui l'eau comme aïna mouyami à panne parce que j'ai voté tout l'aïté n'y a qu'à mon avis soma n'ayez mouigné félix à la vie soma alors alors laisse moi mettre laisse moi s'il vous plaît alors j'étais j'étais en train de dire je t'entends de dire ces élections ont été entachés de tous ce que nous avions connu mais malheureusement c'est comme ça que ça y va de notre pays en 2018 ça n'était ainsi aujourd'hui rien n'a changé d'ailleurs ça s'est accentué et nous malheureusement nous faisons avec et nous attendons c'est que c'est que l'avenir va nous donner c'est c'est là que nous le congolais nous sommes c'est ça notre faiblesse en fait ça notre faiblesse parce que nous subissons toujours voilà mais il ya deux choses que je ne laisserai pas passer c'est que maître venait de dire sur sur le cardinal le cardinal a toujours été je veux dire tous les cardinaux de la république démocratique du congo depuis malou là jusque jusqu'aujourd'hui à mbongo ils sont toujours de la même école c'est qu'ils disent l'église au milieu du village et ils sont toujours les prélats le le prophète ont toujours été on a vu dans la bible il y en a plein même et il est qu'elle soit elie qu'elle soit elie d'ailleurs a failli être tué par akab et comment s'appelle élisée c'était la même chose jérémy c'était la même chose et a eu c'était la même tous les prêtres tous les prêtres tous les prêtres tous les tout tous les prophètes dans la bible ont été certains ont été guillotinés d'ailleurs par papa part de 2 2 2 des dictateurs 1 et voilà donc le cardinal fait son travail de l'église au milieu du village alors comme nous avons une injustice à double vitesse dont mais ce fait c'est qu'il a qualifié des malades et bien écoute il ne s'en est pas gêné ils envoient une convocation ils veulent assigner le cardinal parce qu'il a parlé si le cardinal a mal parlé mais allez en contradiction avec lui que les personnes de qui il a parlé viennent sur les plateaux de télévision et ils nous pendent le contraire comme nous sommes dans de le faire avec vous mais moi je dis nous subissons les pays est mal géré et les mais je les pays est mais géré aujourd'hui vous ne pouvez que sortir devant vous voyez qui chasse à goma est gérée vous venez de l'ubumbashi j'y étais des récemment vrai comment l'ubumbashi est géré j'étais à goma voyez comment goma est géré aujourd'hui tel que tel que nous qui sommes de l'ouest nous le savons en tout cas tu ne dors pas sur tes oeuf était des oreilles à goma parce que tu ne sais pas est ce que l'hôtel va être attaqué ou comment qui est ce que pendant que je suis dans la rue on va m'attaquer non ce n'est pas comme ça que le pays doit être géré aller en bandaka où j'ai été dernier récemment c'est là les quatre tombes et bien le cardinal comme le 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 porte parole de cette minorité qui est comme comme il a il a c'est bien dit la minorité qui est est dominée et il parle il parle et voilà comme tu vous dites que c'est un droit je ne vois pas pourquoi on doit le poursuivre si c'est un droit que la minorité subit si 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 non il ya aussi la loi de la minorité nous ne l'oublie pas la minorité doit être protégée si le cardinal dit que il ya des gens qui sont partis d'ici vers afc il n'a pas tort parce que nous avons vu effectivement ces mouvements des personnes et il a donné juste le comment dire la raison qui ont fait que ces derniers seront partis là bas si je pense aujourd'hui dans ces pays maître vous l'avez dit ici à votre quand vous avez pris la parole pour la désinfoque comme vous l'avez arraché pour la première fois et vous avez vous avez vous avez dit qu'il y avait beaucoup de chômeurs et vous leur avez prodigué un conseil mais moi laisse moi vous dire même les libérales maître n'ont pas de chance dans ce pays parce qu'on n'a pas de banque pour faire des bonnes affaires moi je suis dans les libérales et j'en peine non on n'a pas de banques qui peuvent accompagner les hommes les 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 entrepreneurs je ne dirai pas des hommes d'affaires je parle des entrepreneurs c'est à dire il va dans une banque comme ça c'est fait dans d'autres pays vous le savez et il est soutenu il est accompagné par les banques il y en a pas au congo nous n'en avons pas et la république de mokatu du congo à elle-même n'a pas de banque malheureusement là il ya pas d'entrepreneuriat il n'y a pas de banques commerciaux qui peuvent accompagner et ces gens là on n'en a pas donc ce qui veut dire même si je me mettais à créer je ferai pas long feu parce que nous qui avons créé nous peinons et il n'y a personne qui nous viennent en aide par contre tu mets un peu de ton argent dans une banque étrangère qui est au congo après un mois on te soutire de de pourcentage tu avais mis 10 tu retrouves avec 8 et pour prendre un crédit mon cher tu peux presque tu peux tu peux 40 50% qui dit désormais on ne mettra plus les certificats d'enregistrement à titre de garantie non mais tout ça ça ne garantit rien mon cher frère nous souffrons tu vous êtes avocat vous êtes dans cette république vous vivez comme nous il faut qu'au moins quand vous passez dans le média que vous ayez le courage de dénoncer certaines choses aujourd'hui on ne s'est pas créé au congo désolé mais donc le prélat catholique je pense pas qu'il va fouiller parce que c'est un homme d'état il viendra répondre et il répondra il n'y a rien de nouveau malheureusement pour nous les petits peuples nous subissons la la justice de la dictature c'est nous qu'on va arrêter c'est nous qu'on va marteller martonner c'est nous qu'on doit anéantir c'est nous qu'on doit tuer non pas du tout pas du tout je suis à quatre minutes c'est passé trois fois donc je t'entends de dire maître le prélat a tout à fait raison je le soutiens pas parce que je suis katoumbiste ou bien je suis je sais pas du quoi je suis congolais dessus de ces congolais qui est mertri aujourd'hui qui est déçu du fait que on nous vole notre électorat et on nous on nous on nous on nous on nous on nous écrase avec une justice à double vitesse merci voilà un mot par rapport aux élections des sénateurs les attentes est ce que j'ai évité bon d'abord une seule chose je serai d'accord avec lui peut-être deux lorsqu'il parle du type congolais je vous ai dit autrefois que le congo n'a pas de problème il est simplement malade de ses hommes ok vous comprenez et puis c'est pourquoi je lui ai posé la question lui disant donc salomon aussi corrompu pour passer sénateur il a dit il tombe dans la présomption et quand quelqu'un part de la présomption en droit démocratique on lui reconnaît le droit de parler comme ça ça voudrait dire que que ceux qui ont constaté les irrégularités qu'ils aillent les dénoncer en justice au lieu de les crier par exemple sur les réseaux sociaux il n'y a pas un tribunal sur les réseaux sociaux ça c'est la première des choses la deuxième des choses moi aussi je sais qu'il y aurait correcte corruption par ci par là mais c'est une infraction qui fait intervenir le corrupteur et les corrompus donc le problème c'est le problème du comportement du congolais lui-même vous comprenez ça voudrait dire que la solution à ça c'est que les élections sénatoriales prochaines et les élections gouverneurales prochaines qu'on les jette en pâture au suffrage universel direct comme ça ils viendront se battre comme nous on s'est batté aux législatives nationales ils vont aussi chercher à corrompre et qu'est ce qu'ils ont envoyé des journalistes occidentaux interrogez kadima qu'est ce que vous allez faire des anciennes machines de la scène quasiment qui répond en disant mais ce sont des machines de la rdc nous allons nous en servir je sais pourquoi ils ont envoyé un jour avec les journalistes étrangers c'était pour les faire faire fabriquer des machines qui ressembleraient pas du tout non non c'est comme ça que je lui dis pour le moment il ya un justice non non les gens de leur parti que l'on a surpris avec des pas remplis des bulletins de vote en faveur de leur président ils n'en parlent pas puisque c'est sale même quand la cn a invalidé les gens autant qu'on a invalidé ceux de l'union sacrée autant qu'on a invalidé ceux de leur histoire donc je dis par rapport par rapport à ces élections là bon écoute tout à fait normal mais je peux pas conclure sans que je ne répondisse un peu sur l'élément de leur cardinal lorsque leur cardinal fait une appréciation critique sur le social écoutez nous on est d'accord qui fâchent une appréciation critique sur le social au panier de la ménagère à l'école même si ils sont fâchés contre la gratuité de l'enseignement qui a leur arraché un peu un piftec parce qu'il faut pas oublier que la criminologie dit que nous sommes tous des délinquants biologiques ils peuvent avoir aussi été des choctopistes sur cette question mais je conclue puisqu'il faut qu'on finit cette émission en disant que leur cardinal a pêché il a commis des propos infractionnel ok lorsque il fait l'apologie de ceux qui versent le sang de nos populations lorsque il va plus loin pendant que nous nous faisons la ronde du monde pour expliquer aux gens qu'on a même fait des mutilations des forces avec l'amnée rwandaise même sous kabila pour qu'on puisse chasser les effets de l'air pour ton information que gohan dodo est encore premier ministre il avait il avait retourné au rwanda 20 mille beaucoup mettre à passer c'est que c'est grave que le cardinal accuse son propre pays en disant que nous nous sommes en train de financer les interromes et les effets de l'air parce que la justice lui demande qu'il vienne nous prouver où est ce que nous nous avons donné des armes aux interromes et ainsi de suite lui défend un cardinal pendant que son instrument administratif là vient de sortir un communiqué tempérant hypocrite et idyllique donc je pense que la défense que tu lui que tu lui offre là est un saut dans le vide déjà ils ont ils ont déjà cours moi j'étais content parce que je suis un congolais landa et j'ai subi donc s'il ya quelqu'un qui peut parler à ma place je le soutiens merci beaucoup maître bon et nous sommes plus de 100 millions de ces de ces congolais tiranova pour votre présence et d'avoir accepté notre invitation je pense que le plaisir c'est moi qui vous remercie je remercie aussi mon co débatteur qui a été à la hauteur c'est un grand monsieur c'est la première fois que je l'ai vu et je ne suis pas déçu parce que lorsque chaque fois qu'on me parle d'un dit d'un idée peste de l'idée peste je viens avec des petites pattes parce que j'ai craint d'être insulté l'insulte c'est une infraction universelle pour tout le monde non mais écoutez c'est un problème d'éducation donc mais au moins on a eu un débat démocratique un débat mais chez nous l'insulte pas je vous retrouve demain à la même heure avec la même détermination au revoir j'ai quitté aujourd'hui c'est un bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'un beau et comme une facile et ça le sous-souté au catacayou okenevote l'agence potine de bande de pombo dans il ya l'application son de l'oeuvre au esali très facile au point qui peut télécharger la partie à téléphone là yo continue la bande de co au baza naki à sa reprimocatie d'icombe au baza na corombe à zaville republique du congo facilement bako yi ko récupérer mbongo dans il ya mp ça torrent j'mani nabango et yo et sika osali bon nouvel miami balai zali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remborder les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargé s'endoué n'a déjà la ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux